Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer notre bibliothèque 2 sur Blender. Donc la dernière fois on s'était arrêté à la modélisation de notre bibliothèque de base qui était ici. Voilà donc on avait fait juste la structure de base. Aujourd'hui on va terminer les ornements, l'échelle et du coup les portes, les poignées, etc. Et faire aussi également les petites charnières qui sont ici pour le maintien de la porte. Voilà, tout simplement. Donc du coup pour faire ça en fait on va faire quelque chose d'assez simple pour le haut. Donc là si on regarde en fait on a plusieurs rainures sur les planches qui sont assez jolies. Ça donne un peu de relief à la bibliothèque. Donc là pour faire ça, on va sélectionner notre planche de côté. On va faire un slash. On va commencer par nettoyer la géométrie avec un limited dissolve. On va appliquer le solidify, donc ici. Et ensuite on va couper la planche sur sa structure. Donc là on va faire deux... En sachant que la planche fait 0,4. On va faire deux lignes, je pense. Voilà, donc deux loupes. Donc là en termes de distance on est pas mal. On va faire un CTRL-P. Et on va faire deux loupes. Donc vous réduisez le nombre de loupes avec la bolette. Et on va taper 0,005. On va passer un peu trop. On va mettre 0,0025. Voilà. Là c'est pas mal. Et je pense qu'on est pas mal. Voilà. Nickel. Donc ensuite on va extruder ces parties-là vers l'arrière. D'accord ? Donc c'est les lignes complètes, toutes les faces. Donc extrusion Y 0,01. On va mettre 0,005. 0,005. Voilà. On valide. Et donc là ça va nous laisser les faces supplémentaires. Vous voyez ici. Donc là on va les supprimer pour avoir une belle topologie. Enfin la meilleure topologie possible. Là il nous reste donc toute la face de structure. Donc ici pareil. Donc on la supprime. Voilà. Pareil pour le bas. Donc là on va faire un slash. Voilà. Hop. Et donc là le but maintenant c'est de fermer la topologie avec elle-même. Donc là ici vous voyez en fait on a les cubes qui sont rentrés à l'intérieur. Donc là quand on fait une extrusion en fait en inverse de la géométrie de base. Le truc c'est que la géométrie est coupée. Vous voyez à ce niveau-là. Donc là il faut vraiment tout supprimer. Donc au niveau des faces du bas en fait. Et refaire la topologie proprement. Parce que sinon ça donne des bugs de lissage. Donc très important. Donc là vous voyez. Donc ici on a donc des superpositions de faces. Donc on les supprime. Voilà. Et là le but maintenant c'est de fermer la topologie correctement. Donc là on va faire un F. Et là si on regarde. Donc le F va nous donner un triangle. Vous voyez. Parce que du coup on a un raccord ici. Donc pour éviter ça on va faire un CTRL R. On va snapper la structure donc ici. Et on va faire des petits carrés. Comme ceci. Pour avoir donc la belle structure de l'autre côté. Donc là on a donc la structure de base. Ok. Donc là si on fait un F. Ça va faire donc un espèce de triangle comme ça. Donc là c'est pas mal. F. Voilà. Là pareil il va me manquer donc une loupe. Donc ici. CTRL R. Donc là hop. On va prendre donc ça ça. Donc ça fait 2, 3 et 4. Donc là c'est trop. Donc là ça va être un peu plus complexe en fait ici. Puisque du coup on a pas la structure de là. Donc là on va refaire un CTRL R. On va couper comme ça. Voilà celle là on peut l'enlever. Et donc là pour cette formule là. On va faire un CTRL R ici. On va faire un triangle. Voilà. Là on peut fermer donc comme ça. Donc là on va faire attention parce que ça nous fait une face à 5 côtés. Du coup on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là c'est pas bon. Donc il faut supprimer ça. Voilà. On va juste prendre ça. F. Et là on a 4. Donc 1, 2, 3, 4. Avec celle-ci en 5. Donc du coup. Donc là il faudrait diviser par 2. Surtout qu'on a celle là aussi quoi. Donc là ce qu'on peut faire c'est supprimer ces faces là en fait. Voilà. Et là on est pas mal. Donc là on voit que le bevel. Vous voyez en fait il est beaucoup trop fort par rapport à l'angle qu'on a ici. Donc la structure qu'on a là. Donc là on va diviser par 2. Pour avoir quelque chose de plus propre. Ensuite pour les coins d'arrondi de bevel. Ici on peut voir qu'on a des coins triangulés. Donc ça c'est par rapport ici à la géométrie. On est en sharp. Si vous mettez en arc. On a quelque chose de beaucoup plus long. Vous voyez. Donc n'hésitez pas à changer le meter outer. Donc la géométrie externe. Pour avoir donc vraiment une belle structure quoi. Ok. Donc pareil il y a la même méthode. Donc F. F. Voilà. Donc là on va refaire un F. Ensuite on a donc la structure qui est ici. Donc là F. 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 Et F. Et oeuf. Voilà. Simplement. Donc Q rotation de taille origine de la géométrie. Voilà. Au lieu de le refaire donc du côté gauche et du côté droit en fait. Ce qu'on peut faire. C'est que cette géométrie là. Donc on va la séparer. Donc celle là. L. L. On va faire un P. Séparer. Celle-ci on va la diviser en deux. Donc CTRL R. On va supprimer donc la face de l'autre côté. Donc d'abord on applique donc la rotation de la taille. Avant de rajouter la loupe. Excusez-moi. Donc voilà. D'abord on rajoute donc rotation de taille origine de la géométrie. Shift S. Cursor de la sélection. Je fais une loupe centrale. Je supprime le mesh de gauche. Donc là il y a une arête en trop. Il fait partie de quoi cette arête ? Ok. Rien à faire là cette arête. Hop. Ensuite donc on prend cette arête là. Donc du coup on va faire donc un Shift Alt Clic. On supprime donc la face. On va faire un L. X. Delete Face. Voilà. Maintenant donc je prends les planches du bas. Donc Q. Rotation de taille. On résume la géométrie. Shift S. Cursor de la sélection. Je reprends mon mesh. Je fais un miroir. Voilà. Donc là ça va faire donc le miroir sur Y. Et je le fais également sur... Enfin sur X pardon. Et je le fais également sur Y. Comme ça j'ai la duplication de la planche. Sauf que là vous voyez en fait le centre de mon mesh n'est pas le centre de mes planches là. Donc je fais un Q. Origin vers Cursor 3D. Et là j'ai quelque chose de propre. Ok. Ensuite on active donc le clipping. On valide le miroir. On supprime l'edge loop central. On rentre dans le mesh à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas de face supplémentaire dans le mesh. D'accord. Donc là il faut vraiment rentrer dans les planches en fait. Vraiment au milieu des planches. Donc là c'est pas le cas. Voyez on a rien. Donc nickel. Et pareil de l'autre côté. On dissolve. Voilà. Maintenant au lieu de répéter cette action là en fait donc des deux côtés. Ce qu'on peut faire c'est donc prendre cette planche là. Faire un Shift D GZ. Donc là snapper à ce niveau là. Donc de la même taille qu'ici. Faire un table. Appuyer sur donc cette face là en fait. Donc la face qui est devant nous. Donc isoler. Ce sera plus simple. Donc tac. Voilà donc isoler la planche. Hop. Donc sélectionner donc la planche qui est ici. D'accord. Donc la face qui est là. L'autre face de l'autre côté. Faire un Shift S Cursor de sélection. Q Origins vers Cursor 3D. Slash. Scale Z. Et du coup on réduit sur l'axe Z. Pour dupliquer la planche. Donc là Scale Z. On snap. Au bout. Je sais pas pourquoi mon curseur il apparaît pas par contre. Bon c'est pas grave. On va le faire manuellement. Hop. Voilà. Et on remonte jusque là. Donc la slash. On va passer en vue de face. Le but c'est qu'il y a vraiment la même taille de mèche. Donc là on ne peut pas. On sélectionne donc la structure qu'on n'a plus besoin. On la supprime. Et là du coup vous voyez on a donc les angles. Nickel. Donc maintenant que j'ai ça je fais un Ctrl J avec ça. Voilà. Q Rotation Taille et résumeur géométrie. Et là on est pas mal. Donc pas besoin de les faire derrière. Donc les rainures normalement. Mais bon. Voilà. Là on les a fait parce que du coup on a travaillé en miroir. Mais si vous voulez optimiser vous pouvez ne pas les faire derrière. Parce que du coup la bibliothèque sera collée contre le mur normalement. Donc pas besoin de les faire. Pour le centre pareil. Donc même méthode. Sauf que là on a donc quelque chose de rectangulaire. Donc ça va être beaucoup plus simple. Donc on va faire un slash. Ctrl R on met deux loops. Ctrl B 0.005. Voilà. 0.0025. Voilà. On reprend la topologie. Donc ici. De face. Extrusion 0.005. En négatif. On vient supprimer les faces en plus. Donc les faces en trop qui sont là. Voilà. Pour pas que la géométrie rentre en elle-même. Hop. On vient faire un Ctrl R. On snap. Donc là avec le mode vertex. Contre la paroi. Donc Ctrl R on snap. On fait un. Degenery dissolve. Merge basse distance. De let loose. Voilà. Et là on est bon. Maintenant on a donc les faces encore une fois qui sont ici. Donc là on les supprime. Hop. Là aussi un token. Voilà. On refait un petit coup de nettoyage de mesh. Donc Degenery dissolve. Merge basse distance. De let loose. Q. Rotation taille. Origin de la géométrie. Si on veut dupliquer donc la structure là de l'autre côté on peut le faire. Mais bon là ça sert à rien parce que du coup on le verra pas. On va donc diviser ça par deux encore une fois. Voilà. Slash. Et donc là je pense qu'on peut combiner ce mesh là avec ce mesh là. Puisque du coup on a appliqué le miroir et la structure. Donc on est bon. Q. Rotation taille. Origin de la géométrie. Et on a notre ornement. Maintenant on va faire du coup les petites parties ici qui dépassent. D'accord. Donc les parties qui sont un petit peu bevel et les structures. Donc là on a une planche de 6 cm. Donc on va la diviser avec une planche de 0.1. Donc 0.01. Ouais. Ensuite là pareil. GZ 0.01. Donc ces planches là sont un petit peu plus courtes que les autres. Et ensuite on a donc la structure de contour. Donc là on va mettre pareil donc 0.01. Hop. On va diviser par deux. On va isoler cette planche là du coup. Hop. Là le but c'est de créer donc la... D'ailleurs on va mettre l'occlusion en fait et des planches de jonction. Donc on va faire un CTRL+. Shift-Alt-Click. P séparé par sélection. On reprend P séparé par sélection. Cette planche là ça va être le centre de celle-ci. Donc celle-ci elle est par-dessus. Donc là pareil. CTRL+, Shift-Alt-Click. P séparé par sélection. Celle-ci on va la rentrer un petit peu à l'intérieur. Donc Scale-Shift-Z. On la rentre. Vous voyez comme ceci. Sauf que là si on fait Scale-Shift-Z. Rappelez-vous. Quand on scale. Donc la géométrie à l'intérieur. Vous voyez en fait elle n'a pas la même dimension. Donc côté gauche et côté droit. D'accord. Donc là on va faire un Scale-Y. Donc GY. GX pardon. 0.01. Voilà. Là pareil sur toute cette loupe. GY 0.01. Là on va faire un Limiter de Dissol. Comme ça on nettoie la géométrie déjà de base. Donc je répète. 0.01. Voilà. Donc au niveau de Y. Là pareil. GY 0.01. Là aussi. GX 0.01. Hop. GY 0.01. Sauf que là ça n'a pas gardé la structure. D'accord. mince 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 mince. Je n'avais pas vu que la loupe en fait ici avait disparu quoi. Donc on va faire un CTRL Z. Désolé du coup. Je n'avais pas vu que la loupe avait disparu. Donc là on est ici. Donc sur GX. Donc on va continuer. GX 0.01. On y sélvera après. Du coup. GY 0.01. A tout l'importance d'avoir des CTRL Z. Parce qu'en fait. Donc là les mèches. Comme vous pouvez le voir. Je vais faire en live avec vous. Il n'y a pas de préparation. Parce que ça me permet de faire des erreurs aussi. Et de vous les transmettre. Je trouve ça mieux en fait pour l'apprentissage. Et du coup pour la cohérence de la vidéo. Et pas vous montrer que du coup. Bah voilà. En faisant 15 mille fois le mèche. Oui effectivement. Vous savez le faire par carte. Donc du coup c'est beaucoup plus simple. C'est pas le but de la série quoi. C'est de voir aussi des fois les bêtises qu'on peut faire. En fait en termes de structure quoi. Donc là on va faire un limité d'issuele maintenant. Voilà. Donc là on garde la loupe centrale. Parfait. Q rotation de télévision de géométrie. On sélectionne tout. F. On sélectionne tout en bas. F. Voilà. Et là on a notre planche. Donc là maintenant les planches sont beaucoup trop grandes. Ici sur les surfaces. Donc au lieu de les refaire. On va les supprimer. Tout simplement. Voilà. Celle-ci on va la dupliquer. Donc Shift D. P séparé par sélection. On va faire donc un solidify sur cette planche là au dessus. A 0.01. Donc en négatif. Voilà. On valide le solidify. Là on peut voir que du coup la structure oui elle est trop en avance. Donc après on la reculera. Donc ça c'est pas grave. Pareil pour la face du bas. Donc Shift D. P séparé par sélection. Hop. On fait un solidify. A moins 0.01. Voilà. On duplique cette planche là GZ 0.01 en négatif. Comme ça on en a deux. On valide le solidify. Et on valide le solidify ici. Voilà. Maintenant on prend ça. 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 Contrôle J. Q. Rotation taille. Résumé la géométrie. Maintenant pour reculer donc les structures en fait donc de 2 cm quasiment. Il faut reprendre donc les planches donc ici. Voilà. On reprend donc les phases de devant uniquement. Que les phases de devant. Donc là je les vois pas. On va faire un slash. Voilà. On va faire un GY 0.02. Slash. Ça pareil. Donc on va le reculer donc ici. Avec les barres de devant. Donc ces barres là quoi. Donc L. GY 0.02. Voilà. La barre donc GY 0.02. Hop. La barre et le point là. Donc GY 0.02. Et après pour reculer ça encore. Donc là on va faire un slash. Et on va prendre donc uniquement les parties de devant. Donc là en vue de face on fait un B. On sélectionne tout ça. Et en plus c'est de faire un CTRL+. Pourquoi ? Parce qu'on veut prendre vraiment toute la structure de contour. Donc CTRL+. On enlève donc la partie de côté. CTRL+. On enlève la partie de côté. Donc là je recommence du coup. Donc on sélectionne le devant. CTRL+. On sélectionne. Shift-Alt-Click. Shift-Alt-Click. On enlève là aussi. Là aussi. CTRL+. On enlève encore une fois. Là on a toute la partie de devant. Maintenant on peut faire un GY 0.02. Et là on est bon. Voilà. Ce qui fait qu'on a décalé notre bibliothèque de 2 cm. Pour avoir juste un petit décalage ici. Donc parfait. Donc maintenant on va reculer les portes également. Et la structure de derrière. Donc là GY 0.02. Voilà. Cette surface là aussi. Donc sans l'arrière. Donc là c'est bon. GY 0.02. Et cette partie là par contre elle va avancer un petit peu. Donc L. En normal. GY 0.02. Voilà. Donc sur les portes on va appliquer le Solidify. Sur le devant également. Solidify. On va refaire les petits ordonnements. Donc slash. Contrôle R. Contrôle R. De loup. Voilà. Contrôle B 0.0025. On récupère donc le centre. Donc là ce qu'on peut faire c'est faire un Contrôle R. Snapper. Donc là. Faire un GY 0.005. Vous voyez à l'arrière. Et là supprimer le devant en fait. Ça c'est une autre méthode encore de mobilisation. Du coup je vous montre plusieurs méthodes. Donc à vous de choisir celle qui vous convient le plus. Soit vous coupez d'abord la géométrie. Ça évitera donc d'avoir des bugs de géométrie. Voilà. Après là on fait un Limited Dissolve. Pas encore. Pas un Limited Dissolve. Excusez-moi. On va faire donc ici un F. Avec l'autre partie derrière. Donc du coup on sélectionne tout en bas. Voilà. Donc F. Hop. Et là on prend donc le Contour F. Le Contour F. Là. Jusqu'en haut. F. Le Contour F. Et le Contour F. Voilà. Et après il y a juste à nettoyer le centre ici. Avec les loops de plus. Donc Shift Alt Click. Dissolve. On est bon. Donc U. Rotation Tile. Regénier en géométrie. Dégénier. Dissolve. Merge bonne distance. De la plus. Et on est good. Donc là ça on va le fusionner avec ça. Contrôle J. Voilà. Voilà. Cette partie là aussi. Donc on va appliquer le Solidify sur les portes. Donc ça c'est bon. On va juste enlever cette partie là derrière. Donc P. C'est prêt par sélection. On va faire un Limited Dissolve pour la nettoyer. On la nuit avec celle-ci. Contrôle J. Q. Rotation Tile. Regénier en géométrie. Et on est good. Ça ensuite. Donc on est bon là-dessus. Sur le tige aussi. Donc les planches pareil. Donc bien vérifier si la topologie en fait n'est pas divisée pour rien. Ça sert à rien. Et là pour cette planche là. Donc ici on n'a pas encore appliqué le Solidify. Donc c'est normal. On va juste séparer le devant du derrière. Donc le derrière est neutre. Donc du coup on va faire un Limited Dissolve. Et on va mettre un Solidify à 0.02. Voilà. On l'applique et on va le fusionner avec les planches arrière. Qui sont ici. Voilà. Contrôle J. Hop. Et ensuite cette planche là. Donc il faut bien sûr la reculer. La reculer de 0.02. Et là pour faire donc l'arrondi qu'on a sur la photo en fait ici. Il faut donc créer donc grâce à la loupe qui est ici. Donc on va faire un CTRL R. On va les diviser par 2. On va enlever donc les loupes centrales. Ici. Donc les deux loupes. Et là on va garder uniquement celle là. D'accord. Cette partie là. On va l'étendre après pour le dessus. Donc ça on peut le supprimer. Et là le but c'est de créer un arrondi grâce à ce point là. Donc là on va faire un CTRL SHIFT B. Et on va tirer sur la géométrie. Et c'est donc de l'arrondir. Sauf que là vous voyez en fait ça l'arrondit. A l'inverse en fait. Ça l'arrondit vers l'extérieur. Nous ce qu'on veut c'est l'arrondir vers l'intérieur. Donc comment on fait pour l'arrondir vers le centre de ce point là ? Bah du coup il faut supprimer la géométrie et définir un point de structure. Donc là on va faire un CTRL R. CTRL R. On va supprimer donc cette ligne là. Voilà. Et là je supprime la face qui est ici. Et je fais mon bevel maintenant à partir du centre de là où je veux qu'il se propage. Donc CTRL SHIFT B. Je le propage. Et du coup j'arrondis ma géométrie. Vous voyez comme ça si. Voilà. Donc maintenant que j'ai ma topologie. Donc là c'est parfait. On va faire donc un DGD, Merge Basse Distance, Dalet Lose. On va faire donc un Inset. Je vais supprimer la planche de gauche. Parce que du coup pour l'instant on ne va pas la faire. Hop. Donc X, Delete Face. Voilà. Donc je sélectionne cette topologie là. Je fais un Inset. D'accord. Pour la rentrer un petit peu à l'intérieur de mon mesh. Et là on peut voir que du coup vous voyez en fait les zones ici sont tronquées. Donc là si je fais un Inset. Je ne peux pas aller plus loin. Donc pour éviter ça. Ce qu'on va faire c'est que du coup on va juste supprimer donc les faces. Donc je sélectionne mes faces et je fais Delete Face Only Faces. D'accord. Donc que les faces. Je prends tous mes vertex intérieurs. Là c'est important parce que sinon vous voyez à quel point c'est dense en fait et à quel point c'est dégueulasse au niveau de la topologie. Donc le CTRL SHIFT B c'est bien. Mais après il faut le nettoyer derrière. Ne laissez jamais un CTRL SHIFT B par défaut quoi. Sinon c'est juste qu'ils montrent quoi. Donc là non. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Là. Voilà. Là je pense qu'on est pas mal. Donc ça, 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 ça. Ok. On va faire donc un Dissolve Vertis. Ou Delete tout simplement. Et là le but maintenant c'est de connecter. Là il me en manque un. C'est de connecter donc la géométrie entre elles. Donc là on va faire un Dissolve aussi. Donc là on a deux points en face les uns des autres. Donc on va faire un F. D'accord. Pour les farmer. Ensuite il m'en manque un là. Donc on va faire un CTRL R. On va le snapper donc ici. Donc G, X, je le snap. CTRL R, G, X, je le snap. CTRL R. Vous voyez et vous recréez en fait une topologie en quad propre. Plutôt que d'avoir le BEL. Là le BEL en fait le Shift, enfin le CTRL Shift B vous permet juste d'avoir l'arrondi que vous voulez. Et ensuite une fois que vous l'avez, vous l'effacez en fait. Donc vous effacez toute la géométrie qu'il y a à l'intérieur et vous reconstruisez votre mèche proprement. Donc maintenant si on referme l'onglet face. Vous voyez. Donc F, 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 F. Hop. Voilà. J'ai mon arrondi. Mais je n'ai pas de topologie bizarre. Donc là on va faire un Q. Rotation de taille origine de la géométrie. Shift R, S, Cure sur la sélection. On va sélectionner donc la planche qu'on vient de créer. Pardon. On va faire un miroir. De l'autre côté. Voilà. Sur X. Donc on valide le miroir. On fait un solidify de 0.02 sur la structure. CTRL A. on applique, et là on sélectionne les planches de devant, CTRL J pour les unir, et pour refaire le BVL dessus, vous voyez, mais donc là on a créé l'arrondi, maintenant il faut que je prolonge la cime de ma planche donc là, donc là on sélectionne toutes les faces qui font partie du dessus GZ, Oups GZ, donc on active le face project GZ, et on snap là dessus, et voilà on a notre arrondi, voilà donc là si après l'arrondi vous ne va pas, en fait vous pouvez décaler cette loupe là, par exemple vous voyez là je trouve que c'est un peu trop brut, là c'est un peu trop tronqué, donc en fait je sélectionne cette loupe là, je la décale sur X de 0.05 voilà, pour la doucir pareil de l'autre côté GZ 0.05 voilà, et du coup ça donne une courbe un peu plus douce sur mon arrondi d'étagère tout simplement donc là ensuite on a donc les tiroirs, donc ça c'est bon on a donc les structures donc les portes voilà, donc le socle pareil, donc le socle c'est la même méthode que le dessus qu'on va faire donc ici si on regarde le dessus on a plusieurs planches à différents niveaux d'accord, qui sont toutes courbées à l'intérieur comme on avait fait la dernière fois donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches d'accord, donc 6 planches individuelles donc pour avoir 6 planches individuelles je dois créer donc du coup des loops donc là on va faire un Limited Dissolve on va faire un CTRL R donc là j'ai 2 planches, d'accord donc là j'en ai 3, 4, 5, 6 je valide et ensuite on va les séparer donc là le but c'est que oui si on va les séparer comme ça donc là je vais faire un Shift-Alt-Click donc la première elle est décalée de 50% ouais ça descend en escalier quoi en gros quoi ok, donc on va faire ça donc P séparé par sélection P séparé par sélection P séparé par sélection P et P voilà donc là le but c'est que le meuble à la fin il est quasiment 1 cm de décalage donc là on sait qu'on a à peu près 5 cm je crois dans les souvenirs 5 ou 4 je sais plus donc là le but c'est de décaler donc la planche donc on a 6 planches donc on va décaler de 0.05 donc la première non on va décaler donc la deuxième donc GX 0.005 celle-ci on va tout prendre un coup ce sera plus simple voilà donc celle-ci ce sera GX 0.01 donc le double celle-ci GX 0.015 0.02 et GX 0.025 voilà comme ça il nous reste donc le décalage du côté donc là c'est un peu trop donc on peut limite les décaler encore plus donc là on va faire un hop 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 et on va tout décaler donc GX 0.01 voilà et là c'est parfait sauf que là ça me décale ouais si c'est pas mal après le truc c'est de décaler encore plus peut-être les structures donc on va faire un CTRL Z ouais donc là je vais décaler donc GX 0.05 pas 0.005 GX 0.01 GX 0.02 0.03 voilà voilà et du coup la dernière elle va tomber pile poil ouais donc c'est ça en fait c'est que du coup là les deux dernières on va les décaler un peu moins je vais faire GX 0.005 0.005 0.005 il veut pas voilà voilà et celle-ci on va la terminer pareil au même niveau je pense voilà comme ça on aura deux planches deux structures ouais ouais je pense que c'est pas mal donc maintenant qu'on a ça donc on a le décalage donc sur la gauche donc du coup on va faire donc ici GX 0.01 voilà on va sélectionner toutes les planches encore une fois tac 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 là GX 0.01 0.01 là GX 0.01 hop voilà et du coup comme ça ça crée donc le décalage qu'il faut tac 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 et là ça descend tac 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 ok bon là on customise un peu c'est pas exactement la même chose mais bon voilà j'essaie de l'adapter un peu donc là on va faire un fill holes partout donc fill holes fill holes donc on sélectionne tout fill holes voilà on remplit les trous on active donc le BVL 0.01 induisé par 8 avec deux segments on active donc l'autodissage normal pour des régulations hop en but et en keep normal on fait un ctrl J et là on a le planche propre donc là maintenant le décalage soit je le fais devant aussi je pense que ça va être le cas euh ouais on va le faire devant aussi ouais parce que là si on le fait pas devant en fait ça va faire bizarre ouais du coup ouais donc on va décaler toutes les planches en fait on verra après donc du coup là on va faire un GY 0.01 voilà comme tout à l'heure GY 0.02 GY 0.03 hop GY 0.035 et du coup là ça arrive là en fait donc ça GY faut que ça tombe là voilà GY 0.03 et GY 0.03 tac ouais pas mal maintenant on reprend donc toute la structure et là on décale donc les edges donc GY on snap GY qu'on snap GY qu'on snap et GY qu'on snap voilà celle-ci à la limite il faut la remontrer un peu en fait GX hop voilà nickel donc là pour éviter de nous refaire à gauche et à droite en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va couper donc le mèche au centre là le problème c'est que c'est plusieurs planches en fait donc ça ira pas on va augmenter le BVL aussi parce que là c'est pas assez on va faire x2 voilà et du coup on va redécaler les planches de côté c'est pas grave donc là on a donc GX 0.01 0.02 0.03 GX snap GX snap on a pas ça du tout c'est GX 0.04 GX 0.04 voilà donc tac et on prend la loupe GX on snap GX on snap hop celle-là hop là aussi là aussi voilà et puis derrière on va laisser comme ça par défaut je pense que c'est pas mal voilà et après donc le tout là en fait donc toutes les planches qui sont là de devant on va les réavancer pour avoir donc le snap vraiment pile sur la surface voilà comme ça on a vraiment quelque chose de joli et là on décale de 0.01 pour avoir juste une petite structure de devant voilà voilà ouais c'est pas mal donc là on va faire un L P séparé par sélection là aussi donc là pourquoi on sépare les planches en fait parce que du coup ça me donnera plus de liberté au niveau de la car voiture par la suite d'accord donc n'hésitez pas à séparer les mèches vraiment par la quantité de mèches que vous avez tout simplement voilà comme ça on aura vraiment des planches individuelles à part nickel donc là on est bon là on est pas mal et là on est pas mal ouais donc ensuite pour le socle ben le socle si on regarde donc au niveau de la référence on a juste donc l'écart de 2 cm en bas donc là on va prendre ça vous voyez donc les cartes qu'on a dessinées là donc on va le rapprocher de la loupe qu'on a conçue donc GX on le snap l'appareil donc tout le contour GX on le snap on va faire un Q déjà avec du seul le meilleur jouet de distance on sélectionne donc la loupe de contour qui est de là à là GY on snap et derrière c'est bon voilà et là on est pas mal là on va faire un limite de dissolve voilà Q, rotation de taille, régime de géométrie et on est good donc ensuite les poignées donc les poignées sont un peu similaires aux autres donc là on les voit pas trop bien mais je sais pas si on a une référence un peu mieux pour les voir mais vous voyez c'est des mêmes poignées que l'autre fois donc là au lieu de les refaire ce qu'on peut faire c'est faire un placement de poignées donc là on a le centre de mon mèche donc on va faire un limited dissolve on prend donc le centre de la planche là aussi là aussi là aussi on va faire un ctrl R on va déplacer la loupe là-bas on va faire un GX 0.05 donc on va aller l'unique de 5 cm pareil de l'autre côté GX 0.05 voilà là aussi GX 0.05 GX 0.05 et là aussi voilà comme ça ça nous donne un point d'accroche pour nos poignées donc là on sélectionne donc le point shift R ce que ressort va sélection je retourne dans ma librairie export vous voyez qu'elle est là on récupère donc une poignée qui est ici on va faire un slash on va mettre donc le point d'origine sur la surface qui est ici voilà Q origine vers qui ressort 3D shift D je la duplique cette poignée slash je réaffiche donc mon mesh je sélectionne mon point je fais un shift S curseur vers sélection je prends un poignée qui est propre je fais un shift S sélection vers curseur voilà et celle-ci en fait un de mes poignées on va la déplacer dans la scène collection en fait pour l'avoir donc ici voilà maintenant je peux décocher mon autre bibliothèque et là on va faire la même chose pour les autres donc shift S curseur vers sélection shift D shift S sélection vers curseur maintenant que j'ai les deux donc du coup on peut prendre les deux points curseur vers sélection je prends mes deux mèches Q rotation de taille origine vers géométrie ok on va prendre donc le centre de mon mèche donc là shift S curseur vers sélection Q origine vers curseur 3D je sélectionne mes deux points et là je prends donc mes deux poignées shift D shift S sélection vers curseur voilà comme ça j'ai les deux d'accord donc maintenant on sélectionne donc les lignes de nos portes on les supprime c'est juste des lignes de référence de placement voilà et pareil sur les tiroirs donc là on a deux poignées sur les tiroirs donc on va faire un contrôle R divisé par du coup 4 je pense même 5 on va mettre voilà on divise par 5 là aussi on divise par 5 on prend le point médian le point médian voilà hop shift S curseur vers sélection donc c'est pas là du tout c'est là curseur vers sélection on prend une poignée slash on remet donc le point sur la surface de base on revient vers curseur 3D voilà on reprend donc le tiroir on sélectionne le point shift S curseur vers sélection shift D shift S sélection vers curseur là pareil shift S curseur vers sélection shift D shift S sélection vers curseur là pareil hop et là pareil et voilà donc maintenant les deux poignées on va les faire en contrôle J parce qu'elles ne bougeront pas indépendamment Q rotation taille résume leur géométrie voilà pareil pour celle-ci contrôle J Q rotation taille résume leur géométrie là par contre oui parce que du coup elles vont bouger un éventail donc là il faut les laisser tranquilles on réapplique la scale de tout voilà et là on est bon maintenant rappelez-vous pour donc nos mèches du coup ils sont animables donc du coup les tiroirs vont pouvoir glisser sur l'axe Y sur l'axe Y pardon pour être ouvert voilà donc il faut commencer à séparer les planches enfin il faut penser à séparer les planches aussi du tiroir donc là on n'a pas appliqué le solidify volontairement pourquoi ? parce que du coup on va pouvoir supprimer la face du bas donc on va faire un limited dissolve déjà pour nettoyer notre mèche voilà on va supprimer donc la face du bas on va valider donc le contour de notre tiroir avec les edges de maintien donc là on va faire CTRL A on valide on sélectionne les deux parties SHIFT A SHIFT A SHIFT A P séparé par sélection CTRL J je sélectionne mes mèches fill holes donc je remplis les trous et là j'ai mes séparations d'accord maintenant que j'ai mes séparations je sélectionne mes deux faces de devant F là aussi F P séparé par sélection là aussi P séparé par sélection je remets un solidify donc là CTRL J je remets un solidify donc à 0.01 je le valide et je fusionne avec les tiroirs comme ça j'ai mes deux planches vous voyez et mes planches du devant et ça donne beaucoup plus de réalisme parce que du coup on a vraiment une structure qui tape sur le mèche donc là il y a juste à reculer ça par contre ça fait un style un peu sympa je trouve on voit le tiroir à l'intérieur ça me gêne un peu mais on va on va aller reculer on va aller reculer un petit peu donc là toutes les faces de devant qui sont ici on va aller reculer donc de GY 0.02 voilà et l'avantage des tiroirs c'est que du coup ils sont déjà en fait réduits donc on peut juste les reculer GY 0.02 ça ne change pas la scale vous voyez ça change juste la structure donc là c'est pas 0.02 c'est 0.01 ouais GY 0.01 on a encore un décollage comment c'est ce qu'on a un décollage ah oui c'est le contour donc on va faire un GY excusez moi on va la snapper sur la face voilà parfait ça donc ensuite il nous manque quoi il nous manque les planches à l'intérieur et les charnières donc du coup les planches à l'intérieur c'est très simple on va récupérer donc la structure qui est ici vous voyez qu'on a les planches là donc on va les prendre hop donc on prend les deux les deux zones on les rentre à l'intérieur donc on va faire un Shift D G Y on les snap extrusion Y on les snap à l'arrière voilà je les sélectionne je fais un Limited Dissolve les planches là à l'arrière on va les laisser pleines et la structure là par contre elle est pas assez grande donc du coup on va l'étendre un petit peu sur Y voilà pour voir donc la structure donc la rotation de la géométrie et limite on va fusionner les deux parties parce que là en fait cette partie là et cette partie là on peut limite les fusionner quoi que non on va faire deux planches on va faire GY et on va les snapper là voilà ça fera une séparation de tiroir enfin de de porte je préfère voilà nickel et pour les charnières en fait pour simuler les charnières en fait de la porte là on peut voir que du coup les charnières qu'on a ici c'est juste des cylindres vous voyez qui sont juste apposés dessus donc nous on va faire la même chose on va juste prendre donc l'arête qui est ici ok on va faire un shift S cursor de sélection on va reculer un petit peu les portes donc là on prend donc les portes on les recule un petit peu donc de 0.01 avec les poignets bien sûr donc sur Y voilà là il faut reculer un peu les planches aussi forcément parce que du coup elles sont trop grandes maintenant donc j'ai Y 0.01 maintenant on va mettre 0.02 comme ça on a vraiment un écart de planche voilà et là maintenant on va pouvoir placer des cylindres dessus donc là on va faire un shift S cursor de sélection ok on va diviser par ouais par 5 aussi je pense que c'est pas mal voilà par 5 on va prendre donc le point qu'à en haut on va faire un cursor de sélection shift A mesh cylindre scale 0.1 scale 0.1 d'accord scale 0.5 et le but c'est d'arriver vraiment sur la structure en fait du mesh d'accord pour vraiment avoir un cylindre comme là comme ici donc là il est encore un peu trop gros donc scale 0.5 scale z 5 scale z 2 on le décale donc de 0.005 c'est beaucoup trop donc là il fait combien il fait 0.005 ok donc 0.0025 s'il te plaît voilà et là il est parfaitement collé sur la structure ok donc Q rotation de taille origine de la géométrie Q origine de la classeur 3D voilà maintenant je le duplique sauf qu'avant de le dupliquer on va le finir comme ça on n'aura pas à le refaire à chaque fois en boucle donc là pour faire une espèce de charnière on va prendre ça ça on va faire un inset on va faire un X délai de face on va fermer la géométrie donc là avec un gris de fil là aussi donc gris de fil on va créer donc 5 loupes ici on va faire donc une extrusion de ça et ça à la limite on va faire donc les deux parties du centre donc on va faire si loupé excusez moi pas 5 ctrl R 6 voilà et du coup on va prendre donc centre centre voilà extrusion sky shift Z point 75 pour le réduire et là on a une pseudo charnière voilà qui n'est pas complète certes mais au moins ça donne une illusion que la charnière est là donc maintenant le but c'est de la poser aussi sur la surface donc GY on la déplace GY on va snap GX on va snap voilà Q origine de la classeur 3D maintenant que j'ai mon origine on re-sélectionne le point où on veut le mettre donc là on veut le mettre en bas curseur vers sélection je reprends ma charnière shift D shift S sélection vers curseur voilà et là ça va être l'inverse donc du coup c'est que le point ici du coup il va être donc du côté droit donc là on va faire un curseur vers sélection on récupère la charnière shift D shift S sélection vers curseur rotation Y 180 et là je suis bon ok je sais que je donne beaucoup de valeurs je suis très mathématique quand je modélise parce que du coup c'est des valeurs c'est des choses comme ça mais c'est une méthode qui est vraiment très bonne parce que du coup ça permet d'être ultra précis ultra rapide et ultra efficace au niveau de la modélisation des mèches donc là c'était 5 et là c'était 5 voilà donc la même méthode du coup on reprend ça shift S sur sa sélection je reprends ma charnière de droite hop voilà là on va reprendre celle de gauche enfin celle de droite voilà voilà là pareil vous voyez comme quoi un mèche en fait du coup un mèche complet quand vous le concevez correctement c'est impossible que ça prenne si peu de temps en fait c'est juste pas possible donc voilà pensez bien que voilà un asset par jour du coup ça sera pas jouable donc pour le nom de la série normalement c'était le but de faire un asset par jour un asset par jour oui mais avec 6 heures de travail voire plus donc ça dépend des assets ça dépend de la durée et de ce que vous faites sur le mèche à quel point vous le donnez de l'importance et de la boutée tout simplement voilà voilà donc là on a donc toutes les charnières propres donc après on verra aussi les points d'origine pour les animations etc donc ça c'est avant l'export final donc la série que je vous ai présenté auparavant c'était vraiment la série donc de conception de mèche de A à Z avec toutes les étapes là on va rentrer plus dans les détails d'accord donc c'est à dire que mèche par mèche donc on va faire tous nos mèches d'abord sur une bibliothèque et ensuite on abordera donc les autres étapes ok donc là on finit juste avec ça donc pour fusionner tout ce qui est tout ce qui est ensemble mais à la limite de toute façon on a le point de l'ouverture en fait il est bon donc on va fusionner quand même ces planches là je suis désolé du coup on les a enlevées mais voilà on va renommer ça donc en SM library donc static mesh library 0.2 d'accord donc sans underscore underscore et là on va mettre top planks maintenant je duplique mon SM library 0.2 voilà ctrl C et là on va renommer tous les autres mèches donc là c'est les planches du bas donc les planches du bas elles font donc un bevel de 0.0.25 celle-ci aussi je crois ouais c'est ça donc là on va mettre donc là c'est middle planks donc middle planks voilà donc je vais cacher les mèches au fur et à mesure voir s'ils sont nettoyés aussi limitat dissolve c'est bon ok tac celle du haut limitat dissolve ok on va recalculer les normales shift N pour vérifier les normales toujours passer en face à l'orientation vous voyez donc là on a nos planches qui sont inversées donc shift N voilà et alto H et là on est bon voilà nickel donc là ça va être tout court donc les planks 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 ou boards vous vous renommez comme vous voulez il n'y a pas de règle moi j'appelle ça planks mais vous faites comme vous voulez donc H H H ensuite on a donc contour contour H ensuite on a les back planks back planks ensuite on a donc là metal bar là ça va être donc metal bar plank ça ça va être la metal bar fixation metal bar fixation ensuite on a donc drawer drawer donc là on va mettre drawer left voilà donc là ça sert à le gauche donc on fera LLL LLL non pas là-bas en mode face Q rotation taille origine la géométrie donc là vous voyez en fait on a un défaut de géométrie parce que du coup le curseur il est là donc c'est à dire que j'ai une planche en trop voilà donc là on va faire un shift L et c'est pour la protection Q rotation taille origine la géométrie si votre point il n'est pas centré au niveau du mesh ça veut dire qu'il y a un défaut soit vous avez trop de géométrie d'un côté ou de l'autre d'accord mais votre mesh doit être toujours centré et équilibré enfin toujours ça dépend du mesh mais en général c'est toujours centré et équilibré donc là on a donc le DROWER LEFT et lui ça va être donc le DROWER LIGHT euh RIGHT RIGHT voilà donc là H H donc là ça va être les DROWER HANDLES LEFT HANDLES LEFT voilà et c'est la LIBRARY 02 ça on enlève voilà ensuite on a donc les DROWER HANDLES HANDLES RIGHT on cache on cache là on a donc les DROWER HANDLES ça par contre cette planche là je ne vois pas ce que je peux en foutre en tout cas là par contre c'est étrange parce que du coup on a donc deux géométries qui sont superposées vous voyez en fait donc là on les voit donc ça c'est pas bon du tout et je sais pas pourquoi on a ça en fait donc là on va les supprimer on va récupérer donc la le centre de là en fait on va refaire un CTRL-B donc là on va faire un DG 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 SOLVE MERGE LES DISTANCE on applique donc le Solidify on va faire un CTRL-R au centre on apparaît de l'autre côté CTRL-B 0.01 sans les loupes donc juste 0 hop on sélectionne ça et ça SHIFT-D qu'est-ce pas pour sélection on repasse donc SLASH on extrude jusqu'aux portes et là on recule de 0.02 voilà donc ça c'est bon donc là ça va être donc les door planks ok là ça va être une door back planks on va être une drawer back planks une drawer top ensuite on a donc la porte gauche et la porte droite donc là il faudra la séparer donc ici donc P là aussi là aussi et là aussi donc là il est comme ça donc ça et ça voilà donc maintenant le centre en fait de rotation du coup de mes planches ça va être donc les deux chargères qui sont ici donc là on va faire un CTRL-J avec la porte de gauche Q rotation de taille origine de la géométrie vous voyez comme ça donc on a l'origine qui est là et là on va faire un Shift-S curseur de la sélection Q origine de la curseur 3D comme ça quand je pivote la porte du coup le reste vient avec vous voyez voilà donc l'origine est toujours au niveau de la rotation de la porte donc pareil pour la la poignée du coup origine de la curseur 3D comme ça quand j'ai les trois je tourne tout en même temps ok très important les origines des mèches donc là ça va être door door left left voilà door right left par contre les charners je ne sais pas du comment on appelle le genre de rotation axe left left donc gauche gauche du coup handle left 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 door handle left left voilà laissez mettre door handle right left donc ça c'est bon là on va mettre rotation right left on est sur quoi là il y a rien ah non c'est la porte là rien à voir donc là ça va être door right right on va cacher les éléments au fur et à mesure parce que ça je n'ai plus me retrouver donc là c'est door right left ok donc là ça va être le left les rotation donc là c'est rotation left left donc ça et ça entre j rotation right left ça va être la handle right left ok handle right left left et ça se met notre door right left c'est après vous pouvez mettre des codes, hein, write, write, enfin voilà, c'est pas, c'est pas, enfin, vous vous sentez pas obligé de renommer comme moi, vraiment c'est comme vous voulez, pas de soucis, quoi, donc ça le cube c'est quoi, c'est un mesh vide, ok, bon voilà, donc alt H, et là on est pas mal, donc là Q rotation de taille origine de la géométrie, donc maintenant on va faire un dernier nettoyage, donc faites attention parce qu'une fois qu'on a fusionné nos planches ensemble, ne faites pas de dégénérer l'isolve ni de merge by distance, d'accord, seul le délet close compte, donc là on va appliquer le solidify, on vérifie donc déjà que tous les solidify sont appliqués, donc là on masque les éléments au fur et à mesure, donc là c'est bon, là c'est bon, là y'a pas, y'a pas, y'en a pas, là c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà, donc là non, vous voyez en fait, ici, donc tac, parce que si les solidify ne sont pas appliqués, après quand on va déplier, on aura des gros problèmes, quoi, donc vérifiez toujours avant vos mesh, on vérifie, donc les normales, ok, c'est bon, tout est bleu, rotation de taille origine de la géométrie, on sélectionne tout, on fait un limited dissolve, sauf que là, faites attention, parce que du coup, le limited dissolve, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va détruire la topologie que vous avez fait ici, d'accord, sur les côtés, donc là, regardez, si on fait un limited dissolve, paf, ça part, d'accord ? Donc faites attention à ça, parce que du coup, ça peut détruire la géométrie, donc là, on voit que, là, mon axe, ici, il passe au milieu, de ça, donc là, c'est normal, ça, c'est bon, donc c'est la jonction entre là et là, voilà, donc du coup, il faut garder cette topologie, donc là, on va enlever, donc, les lignes manuellement, pas de choix, hein, c'est soit ça, sauf que vous refaites la topologie du haut, donc, voilà, il n'y a pas trop à chipoter, hein, on le dissolve, voilà, voilà, ensuite, on a quoi ? Donc là, c'est la géométrie où on a besoin pour ces structures-là, donc ça, c'est bon, là, en bas, on n'a plus rien, ok, donc ça, c'est clean, donc H, là, c'est clean, donc là, on peut faire, donc, un limited dissolve, effectivement, au cas où, H, là, c'est que des planches, donc pareil, limited dissolve, pas de souci, H, dès que vous avez de la géométrie un petit peu particulière, évitez le limited dissolve, vraiment, donc là, vous voyez, pareil, donc là, on a de la géométrie particulière, parce que, du coup, on a des extrusions, hein, donc là, je sais que c'est propre, donc H, H, là, on est bon aussi, donc H, là-dessus, enfin, limited dissolve, c'est que des mèches à part, les tiroirs, on est bon, ça aussi, les poignées, non, surtout pas, les parties arrières, donc, non plus, elles sont bonnes, la planche de dessous, par contre, là, oui, vous voyez, donc, limited dissolve, les planches arrières, donc, là aussi, limited dissolve pour les planches qu'on a créées tout à l'heure, les planches, là, elles sont bonnes, ça, c'est bon, parce que, du coup, il y a des structures, et les portes sont bonnes, voilà, donc là, on est tout bon, donc, maintenant, on réapplique la rotation de la taille d'origine de la géométrie, et on est cool pour ce mèche-là, donc, tous les dépliages, hein, toutes les optimisations du V, on fera vraiment une grosse étape à la fin de notre bibliothèque, mais là, le plus important, c'est vraiment la modélisation des éléments, ok, donc, maintenant, on prend, donc, tous les mèches, on va les mettre dans notre dossier library 02, voilà, et on peut le décocher pour passer au suivant, voilà, donc, merci de m'avoir accompagné pour cette séance, et du coup, je vous dis, donc, à la prochaine vidéo pour un nouveau mèche, et, voilà, désolé, du coup, si ça prend du temps, mais, voilà, ça prend du temps, malheureusement, on ne peut pas faire plus vite, euh, mais, en tout cas, voilà, vous voyez toutes les étapes de création, et, après, on fera, donc, la partie optimisation du V, la partie création des cartes, donc, de Texel et de... de curvatures, l'export sur substance pour créer la curvature de chaque meuble, l'import sur Unreal, le paramétrage du projet avec l'interaction, et, ensuite, on fera, donc, le... le placement de... des objets en vente, en fait, sur la... la boutique, donc, Epic, ou Fab, hein, s'il s'est sorti d'ici là, voilà, donc, merci, et à très bientôt, ciao, ciao ! C'est parti !